Générique Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de A l'Affiche. Qui a peur des femmes photographes derrière ce titre provocateur se cache une exposition immanquable sur la place des femmes dans l'histoire de la photographie. C'est le plus grand festival de photos du continent africain. Nous irons aux rencontres de Bamako, le festival renaît après avoir été suspendu en raison des tensions au Mali. Enfin, le livre s'est déjà écoulé à plus de 500 000 exemplaires. Au revoir là au prix Goncourt 2013 et désormais à découvrir en bande dessinée. Générique On commence avec une exposition à voir ici à Paris au musée de l'Orangerie et au musée d'Orsay. Son titre, un brin provocateur qui a peur des femmes photographes. 400 clichés pour retracer la place des femmes dans l'histoire de la photographie. De ses débuts en 1839 jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale. Visite guidée. Est-ce que vous pouvez me citer le nom d'une femme photographe ? Femme photographe, femme photographe... Honnêtement, je ne le saurais pas non plus. Désolé. Je n'ai pas vu l'exposition. Donc, à la prochaine fois. La photographie, une histoire d'homme. Une idée malheureusement encore largement répandue. Alors, allons au-delà des clichés, à la découverte de tout le talent des femmes photographes à travers l'histoire. Première étape au musée de l'Orangerie pour une plongée au début de la photographie en 1839. Sous-titrage ST' 501 La toute première femme photographe, c'est Constance Talbot, épouse de l'inventeur anglais de la photographie, William Henry Fox Talbot, au début du 19e siècle. Quelques années plus tard, Française Benjamin Johnston fut-elle l'une des pionnières aux Etats-Unis ? Quand elle a ouvert son studio à New York en 1894, elle était la seule femme photographe de la ville. Pour l'affiche, on a choisi une photographie de Gia Margaret Cameron, qui est vraiment un des photographes les plus importants de l'histoire de la photographie. Et puis cette photographie en particulier, parce que c'est un chef-d'oeuvre de l'art du portrait au 19e siècle, elle représente Julia Jackson, la nièce et filleule de la photographe, qui est la mère de Virginia Woolf, l'écrivain, et de Vanessa Bell, le peintre. Et c'est Vanessa Bell qui l'offre avec un ensemble d'épreuves de Cameron à la Bibliothèque nationale en 1945. L'entre-deux-guerres est marqué par une effervescence artistique. C'est à cette période que s'intéresse la seconde partie de l'exposition au musée d'Orsay. L'autoportrait Les femmes photographes accèdent aussi à une forme de légitimité. Leur appareil leur ouvre les portes de monde jusque-là interdit, la photographie de guerre, la politique et le grand reportage. Sur cette lancée, les femmes transgressent de plus en plus les codes, investissant des gens réservés aux hommes, comme le nu et l'érotisme. On voit que le travail des femmes photographes est de plus en plus transgressif. Parfois, ce n'est pas sans risque d'ailleurs. C'est encore un domaine pour lequel les femmes suscitent un petit peu de réprobation, voire du scandale. C'est le cas pour Mary Wilmsen, qui était une photographe danoise, qui s'empare la photographie pour réaliser des centaines, voire des milliers de clichés érotiques à destination d'un public masculin. Elle photographiait des femmes nues ou semi-nues dans les bains d'Algoland, dont les images étaient tirées sur carte postale et diffusaient à une très grande échelle, aussi bien au Danemark qu'en Allemagne en particulier. C'était une activité illégale d'une part et le fait d'être une femme a rajouté à l'aspect un peu sulfureux de l'affaire. La police danoise s'intéresse à son cas et elle est finalement arrêtée en 1920 et elle va finalement être obligée d'arrêter sa production. L'exposition « Qui a peur des femmes photographes » est à voir au musée de l'Orangerie et au musée d'Orsay jusqu'au 24 janvier prochain. Photos toujours avec les rencontres de Bamako au Mali. Cette biennale avait été annulée en 2013 en raison du conflit qui minait le nord du pays. La manifestation signe son grand retour avec comme thème choisi « Telling Time ». Une centaine de photographies participent. Avec leurs clichés, tous racontent le continent africain. Écoutez. C'est la plus grande plateforme dédiée à la photographie en Afrique et l'Afrique en a dans le monde besoin. Surtout, c'est le dernier temps où il se passe beaucoup de choses, négatives ou positives, mais il se passe beaucoup de choses. Il faut tout montrer, que ce soit le positif ou le négatif. Donc ça, c'est très très important. Mais pour moi, à mon sens, c'est plus important pour le Mali, pour que le fait que des événements comme ça se tiennent, c'est très important. Parce qu'il n'y a pas mieux que des événements comme ça pour lutter contre l'obscurantisme, la violence. Les rencontres de Bamako se tiennent jusqu'au 31 décembre prochain dans la capitale malienne. Et puis le Goncourt 2015 a été remis cette semaine à Mathias Hénard pour son roman Boussole. Au-delà du prestige, le prix assure la vente d'au moins 200 000 exemplaires du livre récompensé. En 2013, le gagnant « Au revoir là-haut » de Pierre Lemaitre figurait ainsi parmi les 10 livres les plus lus en France. et « Il y a une vie » après le Goncourt. « Au revoir là-haut » est désormais à découvrir en BD. 1918. Première guerre, dernier jour. La fin de la guerre, le lieutenant Pradel, ça le tue. Pour un héros, une fin de guerre, c'est comme une défaite. Oui, c'est con pour lui. Un dernier exploit, il était capitaine à la démobilisation. C'est l'histoire de deux anciens poilus rescapés de la Grande Guerre, Édouard et Albert. Deux soldats qui échappent ensemble à la mort et qui deviennent amis pour la vie. La BD est adaptée du roman de Pierre Lemaitre « Au revoir là-haut », prix Goncourt 2013 et succès populaire phénoménal. L'écrivain a travaillé avec le dessinateur Christian Deméter. Sous son coup de crayon, il fait revivre les angoisses d'Albert et d'Oncher à la gueule cassée d'Édouard. Principal défi pour le dessinateur, faire sien un récit préexistant, tout en laissant libre cours à son imagination. Je parle de personnages créés effectivement par un auteur, mais à partir de là, moi je peux les imaginer comme je le souhaite, d'avoir la chance de mettre en image, de mettre sur le papier Albert, Édouard, mais Pierre-Hicourt, Pradel aussi, enfin tous ces personnages, Louise. Quand je lisais le roman, je les voyais et j'avais envie de me confronter à quelques difficultés aussi. Dissigner cette gueule cassée, c'était pas simple. Quand on lit la description, on se rend compte que ça va être très très compliqué à dessiner, voire impossible. Mission accomplie, le récit est poignant, leur mise en image bouleversante. Ces héros sont abîmés par la guerre et laissés pour compte par la société qui veut oublier l'horreur. Ils imaginent alors une arnaque cynique et audacieuse, véritable défi au patriotisme français. Pour Pierre Lemaitre, laisser un autre donner vie à ces deux héros fut pour lui une nouvelle expérience narrative. Au fond, une adaptation, c'est ça, c'est vous prenez une histoire, vous allez la raconter avec une certaine fidélité et l'infidélité que vous vous permettez, c'est dans le traitement de narratif. Au fond, c'est la même histoire racontée par quelqu'un d'autre. Mais ça lui donne une autre âme, de la même façon que quand le père raconte à son enfant le petit chaperon rouge et quand c'est la mère qui le raconte, c'est la même histoire, mais l'homme n'est pas la même. L'histoire est condensée, le texte va à l'essentiel pour laisser parler des images. Les émotions et la cruauté n'en ressortent que plus puissantes encore, comme pour inviter les lecteurs de la BD à lire ou relire le roman de Lemaitre. Et c'est la fin de cette émission, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec des images du MACVAL, le musée d'art contemporain de Vitry-sur-Seine, en banlieue parisienne, faite ses 10 ans, avec une exposition placée sous le thème du temps qui passe. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Musique Musique